... Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et lundi 3 avril, parole à Fabrice Lalour, le directeur du parc France Miniature, le parc qui vient tout juste de lancer sa saison. Et son directeur nous présentera notamment la grande nouveauté 2017, une attraction Fort Boyard avec la reconstitution d'une vraie salle du conseil et la présence virtuelle du père Foura. Parole aussi dans cette émission à Norbert Rampolla, le nouveau président du conseil supérieur du tennis. L'Yves Linois, ancien président de la Ligue départementale, nous expliquera la façon dont il envisage son nouveau rôle et l'émission du CST. Petit ou grand, vous connaissez forcément l'émission Fort Boyard, célèbre jeu télévisé où les candidats doivent réussir des épreuves et des énigmes dans un fort. À Elancourt, France Miniature vous donne l'opportunité de tester un de ses défis dans une nouvelle animation. Elle a été inaugurée la semaine passée. Plus de précisions avec le directeur du parc. Nous sommes à France Miniature qui lance sa saison après sa fermeture hivernale et l'équipe nous a préparé plusieurs nouveautés. Nous sommes avec Fabrice Lalour, le directeur de France Miniature. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, quelles sont ces nouveautés ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé cet hiver ? Alors, la grande nouveauté de cette saison 2017, c'est l'arrivée de Fort Boyard sur France Miniature. Alors, non pas le Fort Boyard, la maquette, puisque nous l'avions déjà sur le parc, mais c'est bien la salle du conseil qui est présentée à nos visiteurs cette année. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle du conseil ? Et on retrouve vraiment tout ce qui fait le succès de Fort Boyard, le fait qu'on ait envie vraiment de participer à cette émission aussi, en fait. Exactement. C'est une immersion et on propose à nos visiteurs de défier les maîtres du fort et de défier le père Foura, c'est de résoudre ces énigmes. Alors, par exemple, dans la salle, on arrive, alors que ça s'aménage comment ? Qu'est-ce qu'il y a, en fait ? Alors, on est interpellé par le père Foura qui nous pose une question, qui nous souhaite la bienvenue, mais qui nous pose très vite des questions. Et après, on retrouve les grands classiques du fort, le jeu de la voilée, le jeu des lumières qu'il faut essayer de remettre dans le bon ordre. En fait, tous les grands temps forts de l'émission sur la scène des maîtres du fort. Sauf que là, on ne risque pas de se faire enfermer dans un cave chaud. C'est ça, c'est moins risqué. Et donc, c'est l'inauguration de Fort Boyard, justement, cette attraction. Fort Boyard, pour les Français, c'est vraiment un lieu mythique, une émission vraiment mythique. C'est ça qui a motivé la création aussi de cette animation ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a trouvé un parallèle entre France Miniature et Fort Boyard. Les deux, l'émission et le parc, sont nés à la même période. 1990 pour l'émission de Fort Boyard, 1991 pour France Miniature. Et on partage le même public. Les téléspectateurs du fort sont les visiteurs de France Miniature, sont avant plus des familles avec enfants. Et vous constatez vraiment qu'il y a un vrai succès, notamment sur la reproduction. Aussi, la maquette de Fort Boyard, c'est vraiment l'un des monuments les plus importants, si on peut dire. Les monuments les plus attendus, en effet, par nos visiteurs sur le parc sont la Tour Eiffel, puisque c'est un incontournable. Mais Fort Boyard arrive tout de suite après, parce que c'est le chéri des enfants. Et pour cette inauguration, vous avez accueilli des invités de marque ? Passepartout, Passemura, ils sont venus gentiment inaugurer avec nous cette reproduction de Fort Boyard. Et d'après leur première confidence, ils sont assez bluffés la restitution du décor. C'était important, justement, leur présence ? C'est important, et puis leur confiance nous ont fait vraiment plaisir. Pour revenir un petit peu plus globalement sur France Miniature, en quelques chiffres, c'est 117 monuments, 8 attractions, 9 maintenant peut-être, c'est ça ? C'est la 9e ou c'est la 8e ? C'est la 8e, alors on a 117 monuments sur le parc, tous représentés au 30e de leur taille. 8 attractions qui sont des animations pour les familles, mais après on a 15 animations sur le parc, dont Fort Boyard. Et il y a des animations également pendant les vacances, vous faites venir des troupes de comédiens. Et là, pour avril, vous avez des ateliers, alors qu'est-ce que c'est que ces ateliers ? C'est vrai que toute la saison sur France Miniature, nous accueillons des ateliers pour ponctuer le rythme de la visite et apporter des nouveautés à nos visiteurs. Sur le mois d'avril, tous les dimanches, nous aurons la ferme qui se déplacera à France Miniature et de partager des expériences avec les enfants. Et dès le 17 avril, il y aura une chasse aux oeufs sur le parc. Et là, avec ce type d'attraction, justement, l'idée c'est vraiment de diversifier le public. Vous n'attenez pas qu'un public francilien, c'est vraiment toute la France, voire le monde aussi ? Eh bien, on l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que notre public est principalement francilien depuis quelques années. Mais c'est vrai que de plus en plus, on essaye d'aller toucher des visiteurs depuis plus loin. Et c'est vrai que sur un programme aussi fédérateur que Fort Boyard, je pense qu'on va aussi pouvoir aller capter de nouveaux visiteurs. Justement, l'objectif de cette nouvelle attraction, c'est qu'est-ce que c'est ? Alors, l'objectif, c'est d'apporter de la satisfaction additionnelle pour nos visiteurs, renforcer le partage d'expériences et les émotions sur le parc. Et c'est vrai de capter de nouveaux visiteurs avec comme objectif d'atteindre les 180 000 visiteurs sur la saison 2017. Un bel objectif, du coup. Et alors, un petit rendez-vous à ne pas manquer. Vous l'avez cité rapidement, mais il y a une chasse aux oeufs qui se prépare. Une chasse aux oeufs, une chasse aux oeufs le 17 avril prochain, où tous les enfants pourront essayer de découvrir des oeufs sur le parc et puis repartir évidemment avec. Bon, super. Merci beaucoup Fabrice Lalour. Donc, à visiter cette nouvelle attraction Fort Boyard, si vous voulez revivre les aventures du célèbre jeu télévisé dans la vie réelle. Voilà, vous êtes attendus. On poursuit à présent cette émission en plateau avec notre invité du jour, Norbert Rampolla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis quelques jours le président, le nouveau président du tout nouveau conseil supérieur du tennis. Vous avez été élu début mars avec 24 voix sur 32, au préalable dans votre carrière. Vous avez été pendant près de 30 ans le président de la Ligue des Yvelines de tennis. Expliquez-nous déjà en quoi consiste ce conseil supérieur du tennis, qui n'est pas connu du coup, puisque c'est une première. Quelles sont ces missions au sein de la Fédération française de tennis ? Ça rentre tout à fait dans la nouvelle gouvernance de la Fédération française de tennis, approuvée par l'Assemblée générale de 2016, où il y a eu la constitution d'un comité exécutif de 18 personnes et un conseil supérieur du tennis, auquel s'est greffé par ailleurs, de par les nouveaux textes ministériels, d'une haute autorité qui est là pour l'éthique, et voire la sanction également. D'accord. La mission du conseil supérieur du tennis, c'est d'abord de la surveillance, l'évaluation et le contrôle de la gestion du comité exécutif de la Fédération, et par ailleurs aussi de proposer des orientations politiques à ce comité exécutif. Ce qui veut dire que le comité exécutif, par exemple, donne les directions du tennis français politique, et vous, vous êtes là un peu pour voir si ça va dans le bon sens. En gros, vous êtes un organe de contrôle, un peu comme... Tout à fait. C'est comme une société avec conseil directoire et conseil de surveillance. Pourquoi ce nouvel organe a-t-il été créé, selon vous ? Est-ce qu'il y avait un besoin de plus de transparence, plus de contrôle dans le tennis français ? Est-ce que ça en fait partie ? Tout à fait, dans une volonté d'améliorer, en tous les cas, son fonctionnement. Avant, c'était un bureau fédéral avec un comité de direction. Les choses se décidaient. Le comité de direction était plus, je dirais, une caisse d'enregistrement que de force de proposition, alors que là, on a changé d'orientation. D'autant plus, d'autant plus, si vous voulez, que globalement, cette fédération avait été quelque peu écornée dans ce fonctionnement, et qu'on pense maintenant, avec cette organisation, cette nouvelle gouvernance, qu'il y aura plus de sagesse et plus d'action et plus de résultats. Et vous en êtes du coup, enfin, vous êtes le président du comité, non, excusez-moi, du conseil supérieur du tennis, il faut s'y faire, puisque c'est nouveau, vous en êtes le président. Comment vous envisagez votre rôle ? À vous, pour l'instant, vous prenez vos marques, vous découvrez vos missions ? Alors, tout à fait, on vient de démarrer. C'est le 17 mars, précisément. C'est le 17 mars, absolument. C'est donc, comment dirais-je, la mise en place progressive avec 32, nous sommes 32, dont 24 qui sont effectivement issus de l'équipe France Tennis, qui a remporté les élections. Nos huit autres participants, c'était la seconde liste. Bon, les choses ne se passent pas trop mal pour notre première réunion, à telle enceinte que le vote s'est fait par huit abstentions et non pas des votes contre, en tous les cas. Donc, cette mission-là, nous la mettons progressivement en route. Nous avons déjà huit thèmes sur lesquels nous devons phosphorer. Ces huit thèmes-là, ça va être des groupes de 4 ou 5 personnes qui auront pour mission, effectivement, de regarder ce qui se passe dans les différentes directions de la Fédération française de tennis et rapporter les réflexions qu'ils pourront avoir, je dirais, dans le cadre de ces missions. Vous le disiez, justement, l'une des missions que l'on peut découvrir sur le site Internet de la Fédération, c'est proposer des orientations de la politique de la Fédération. Est-ce que vous, à titre personnel, avec les autres membres du Conseil, vous avez déjà des idées du tennis que vous imaginez pour les mois à venir, pour les années à venir, des orientations, même si j'imagine qu'elles ne sont pas toutes affinées encore ? Oui. Alors, si vous voulez, il faut savoir que nous avons, samedi dernier, tenu pour la première fois les premiers états généraux du tennis. Il y avait 16 thèmes à développer, dont un des premiers, qui est vraiment le soutien au club, qui sont les clubs, ce sont nos racines, le socle de la Fédération. Ce sont eux qui font émerger aussi les futurs stars du tennis français ? Oui, tout à fait. C'est eux qui les ont, en tous les cas, par de verreux dans leur effectif et qui nous appartient de les faire progresser dans le tennis, en tous les cas, non plus au niveau. Donc, ces huit thèmes côté CST, ça se met gentiment en place. Et puis, il va y avoir la restitution des 16 thèmes des états généraux du tennis qui nous permettront aussi de travailler sur du concret pour aider le comité exécutif, en tous les cas, de faire de cette politique ce qui doit être la nôtre. Très rapidement, pour ceux qui ne sont pas forcément initiés au tennis, c'est assez problématique. Quels sont les manques aujourd'hui du tennis français ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Est-ce que ce sont les résultats ? On a des très bons tennismans, on en a plusieurs dans le top 20, mais jamais de victoire ? Ou alors, ce n'est pas forcément ça le problème prioritaire, selon vous ? Malheureusement, on n'en a pas assez, je dirais, dans le top 20. Au plus, il y a une volonté de pouvoir soulever, dans un terme, au moins dans les quatre ans qui viennent, en tous les cas, peut-être le Saladien, on ne sait jamais, la Coupe Davis. Mais ça, ça va être, puisque cette semaine-ci... Contre la Grande-Bretagne. Contre la Grande-Bretagne et à Rouen. Mais il est évident, s'il voulait que la volonté, c'est de faire émerger, en tous les cas, des champions dans une autre forme, par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui. On a créé ce qu'on appelle le podium. Le podium va être le rassemblement d'anciens joueurs qui ont gagné des tournois du Grand-Chelam, comme Noah, comme... J'allais vous dire, un peu de façon piquante, il n'y en a pas beaucoup, quand même. Non, 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 non. Il est vrai que depuis 1932, il n'y a eu que deux... Par contre, les filles, elles, d'ailleurs, on peut noter que les filles gagnent plus souvent que les garçons. Il y a eu une victoire en 2013 avec... Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Elle a pris sa retraite récemment, d'ailleurs. Moresmo ? Oui, Moresmo, mais... Bartoli. Bartoli, voilà. Oui, Marion Bartoli, bien sûr. Moresmo avait gagné Wimbledon. Marie-Pierce avait gagné Roland-Garros. Donc, il y a effectivement... Il y a de quoi faire. Oui. Aujourd'hui, on voit des joueuses comme Christina Madlinovic, qui a gagné deux tournois récemment, ce qui prouve en tous les cas qu'il y a une force. Mais il n'y a pas tellement de Françaises parmi les 20, non plus. Je voulais vous poser une question pour terminer cet entretien sur votre ancrage local. Vous avez été pendant 28 ans président de la Ligue départementale du tennis. Oui. Est-ce que cette expérience-là, locale, va-t-elle vous servir à un échelon qui est aujourd'hui un peu plus important ? Est-ce que vous importez avec vous des méthodes, une façon de faire ? J'ai été pendant 16 ans à la Fédération française de tennis trésorier général, ce qui m'a permis aussi de connaître un petit peu la maison et je dirais l'expérience aussi de terrain, de club, puisque j'étais président au Téniscope de Plaisir en son temps avant d'être à la Fédération, m'a fait acquérir, je dirais, des expériences de terrain à des niveaux différents et dont celui de la Fédération, mais j'ai toujours encore à apprendre, bien entendu. Merci Norbert Rampolla d'être venu en plateau. Et puis bonne chance pour votre présidence et vos nouvelles fonctions. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences en replay sur notre site internet TVFIL78 ou l'application TVFIL. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada